Alessandra Sublet, ce que la juge a osé sortir le jour de son premier divorce. Quand Alessandra Sublet sait ce qu'elle veut. Alors quand elle n'en a plus envie. Elle ne se pose pas mille questions et elle fonce. C'est ainsi que sa vie a toujours été rythmée. En fonction de ses envies, de son bien-être aussi. C'est la raison pour laquelle elle a d'ailleurs abandonné la télévision. Après avoir animé ses canteloups, star a eu à voir démasquer plusieurs célébrités dans la version française de Masque Saint-Gé au côté d'Angune. Kef Adams et Jarry, Alessandra Sublet a raccroché le micro. Du moins celui de l'animation. Car si elle a fait ses adios au petit écran et à la présentation d'émissions de télé. Hors de question de ne plus faire parler d'elle. Jouer la comédie, Alessandra Sublet adore ça. Alors plutôt que de se tourner les pouces et d'entamer une reconversion aux antipodes de ce qu'elle a pu connaître jusqu'à présent. Alessandra Sublet s'est lancé un nouveau challenge, loin des prompteurs, celui de devenir actrice. Son premier défi, elle l'a d'ailleurs relevé haut la main mais non sans pression. La maman de Charlie, 10 ans et Alphonse, 8 ans, a donné la réplique à Théo Curin dans Handigang. Téléfilm engagé diffusé sur TF1. Elle y incarnait la maman de l'athlète, amputée des quatre membres. Prêt à défendre sa cause et celle des autres pour se faire une place de choix dans la société malgré le handicap. Si l'accueil des téléspectateurs a été mitigé, il était en tout cas toujours plus chaleureux que celui qu'elle a connu en 2009 lors de son premier divorce. Avant d'épouser Clément Misery et de fonder une famille avec lui, Alessandra Sublet a connu un problème. Premier mariage éclair de quelques mois à l'issue duquel elle s'est elle-même remise en question, plus tôt. Ce matin-là, assise dans un café près du tribunal, je me suis pourtant copieusement flagellée. Me disant que j'étais folle, inconscient, totalement immature de m'être mariée pour divorcer en un temps record, écrivait-elle dans Jean-Mère Cendrillon. Son livre autobiographique paru aux éditions Robert Laffont. Alessandra Sublet ne le sait pas encore mais elle ne sera pas la seule à ne pas se faire de cadeaux ce jour-là. En débarquant dans la salle où se trouvaient la juge et son futur ex-mari, l'animatrice s'est pris une sacrée réflexion en pleine face. Ce n'est pas tous les jours que l'on acte le divorce d'une marieuse d'agriculteur. Virgule vous nous répétez toutes les semaines dans votre émission à quel point l'amour est une dorée rare et vous voilà dans mon bureau pour divorce. On est loin de l'exemple que vous donnez quand on vous regarde à la télé une audace face à laquelle l'animatrice n'a rien su répondre. On est loin de l'exemple.